La citadelle d'Ajaccio, bâtiment fondateur de la cité impériale, restera propriété de la ville. Laurent Marc-Angèle l'a confirmé devant un public nombreux. Reste maintenant la lourde tâche de l'aménager. A travers une concertation publique, les Ajacciens auront leur mot à dire. Aujourd'hui nous voulons la restituer aux Ajacciens et aux Ajacciens, donc il est quand même tout naturel que nous les interrogions et que nous les informions, surtout parce que c'est un sujet qui fait parler beaucoup, mais qui au final n'est pas véritablement complètement maîtrisé. Pour les bonnes et simples raisons, rares sont les Ajacciens qui y sont rentrés. A travers différents types de baux, des projets culturels, sociaux, associatifs ou axés sur l'hôtellerie devraient se mettre en place. Nul doute que la dernière éventualité en pleine campagne municipale, et ça commence déjà, suscitera des polémiques. Mais rien n'est fait pour l'instant et les Ajacciens pourraient bien s'emparer du projet. Vous irez donner votre avis ? Bien sûr. Maintenant je ne sais pas ce qu'il va valoir. Mais enfin. En plus je suis ancien combattant, donc la citadelle c'est quand même un plus pour nous. Pas que pour moi. Pour tous les anciens combattants, la citadelle c'est la citadelle. C'est très important pour nous la citadelle. Et la citadelle, il faut qu'elle reste à Ajacciens, il faut qu'elle reste à la mairie. Maintenant les projets qui vont être faits, je ne les connais pas, mais j'espère que ce seront des projets qui ne vont pas la dénaturer. En attendant le vote au mois de mars, dès cet été, les portes de la citadelle devraient s'ouvrir pour permettre à la population de se la réapproprier. Sous-titrage ST' 501